La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. À la une du journal Rémi Quotidien de ce lundi, la 19e édition des corridors, le MEDES confirme sa réputation d'endurant. À l'entame de son discours, le président du MEDES a souligné que ça aurait été la pandémie Covid-19. On pouvait parler de la 20e édition de la prestigieuse cérémonie des corridors. Il a exprimé toute sa gratitude, sa reconnaissance et toute sa fierté de voir que l'Afrique a encore surmonté toutes les conséquences de cette catastrophe sanitaire avec sa comptabilité macabre et ses effets dévastateurs grâce à sa capacité légendaire d'endurance qui est le thème de cette édition. Manic Diop a magnifié le génie africain étant la main à l'état du Sénégal. Il ajoute en disant qu'aujourd'hui les corridors ont le grand privilège de figurer dans les agendas des plus grandes rencontres de décideurs de notre continent et à l'international. Ils sont à l'image des Oscars, du Festival de Cannes, des Césars, des Grammy Awards, entre autres, qui priment les meilleurs dans leur domaine. Et le ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les Institutions, Yanko Badjemi, a salué l'endurance et invite le MEDES à faire corps avec l'État. Les 10 lauréats de l'édition 2024 sont Babakar Diagne, président du CNRA, qui a reçu le courrier d'honneur. Amadou Diawara, président Cluster Digital Africa, qui a reçu le corridor de l'innovation numérique. Mouniai Sissi, président ONG 3D, corridor de l'action citoyenne. Aminata Konatébouni, président des Rotary Clubs, courrier de la diaspora. Bab Dembakiam, économiste, qui a reçu le courrier du leadership. Jean-Loup Blaché, président GPF, qui a reçu le corridor du promoteur de l'économie francophone. Fadel Nyan, DG Fidelia, courrier du leader du futur. Sornembaï, directrice générale, boite-étrisation, courrier du meilleur management femme. Amadou Al-Fassal, âgé, pasteur, courrier scientifique. Emansou Bousso, PDG Willy Industries, courrier du meilleur manager homme. Le même journal ne parle du programme d'assainissement de 10 villes. Sonko révèle un scandale de 100 milliards et réclame un rapport. Et oui, sur la deuxième journée, c'est Al-Sounuréou. Les Sénégalais ont été au rendez-vous, en tout cas dans le journal Le Soleil. Le premier ministre Ousmane Sonko a sans lui maintenu la cadence vers l'audit des programmes d'adaptation au changement climatique et de celui des 10 villes. Pendant ce temps, première pluie, première inondation à Dakar. De l'eau et d'importants dégâts dans les capitales du Sénégal, du salome et du mauridisme. Plusieurs dégâts à enregistrer. Berthe et Demdik Osare à Dakar. Problématique donc, des inondations. Première pluie et déjà beaucoup de dégâts dans le journal Les Echos. Dakar, Kaolak, Touba, sans lui déborder. L'hôpital Philippe Senghor, l'avenue Bourguiba, Castor, Grand-Yop, Ouest-Foire, sous les eaux. Cependant, Sud Quotidien nous parle du président Bassirou Diomaï-Faï au 35e sommet ordinaire d'Abuja. Débarrasser la CEDEAO des clichés et stéréotypes, rapporte ce journal. Il réitère l'ancrage du Sénégal dans la CEDEAO. Prise d'union contre la CEDEAO, titre qui barre la une du journal Le Quotidien, Le Quotidien. Les conséquences sur la libre circulation des personnes et des biens, Diomaï désigné médiateur. Et le journal Enquête nous mène en France au sortir des législatives. C'est le flou artistique. La désillusion du Front National battue par le nouveau Front Populaire. La France se retrouve sans majorité, sans gouvernement qui puisse agir, dénonce Bardella. Mélenchon estime que Macron doit se soumettre ou se démettre. Il doit reconnaître sa défaite. En sport, dans le journal Réumisport, Mercato, Lamine Camara dans le viseur du FC Barcelone. C'est le quotidien du sport, Fédération Sénégalaise de Football. À goût du 13 juillet, Maître Senghor soupçonné d'eux d'eux électorales. Réumisport revient pour nous parler du face-to-face, Tafatine et Balagay 2 qui lancent le choc du 21 juillet 2024. Ce n'est pas pour terminer, à bon dans le même sens, Balagay 2, Tafatine, face-to-face. La tension monte à 180 degrés et c'est ce que ma femme à ce tour des journaux. Très bonne lecture à tous et à tous. La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal et la 3MD Énergie, vous sont offerts votre revue de presse.